Bonjour à tous, alors on m'a présenté, donc effectivement je travaille à CapScience et je m'appelle Françoise Fournier et j'ai le grand honneur aujourd'hui de discuter avec le docteur Etienne. Et ça me fait vraiment un grand plaisir parce qu'à titre personnel, ça a été un des phares d'aventure de ma jeunesse, donc j'en profite pour me faire plaisir ce soir en discutant avec lui. Donc sans doute vous savez qui est Jean-Louis Etienne si vous êtes là, vous ne connaissez peut-être pas tout de sa vie, c'est extraordinaire. Donc je vais quand même me permettre d'en dire deux, trois mots parce que c'est un parcours tellement exceptionnel et tellement fantastique qu'il y a des mots clés quand même qu'il faut savoir. Et le premier mot c'est ces petits gars qui fabriquent des cabanes. Donc ça vous allez, on va voir que dans le livre il l'explique très bien. Et puis ensuite c'est des mots clés, tourneur fraiseur, chirurgien, explorateur, médecin, équipier d'Erik Tabarly sur Penduit 6, voire médecin à bord du bateau du Père Jaouen. Enfin ça en fait des lignes déjà avant de commencer la grande aventure blanche, puisque ça a été le premier homme à atteindre le pôle Nord, c'était le 14 mai 1986. Le pôle Nord à pied, seul, en tirant son traîneau, même pas avec des chiens. Donc ça c'est quand même, c'est certainement à cette occasion-là que beaucoup de Français et même des gens du monde entier ont découvert Jean-Louis Etienne. Puis il a récidivé entre juillet 89 et mars 90, puisqu'il était co-leader de l'expédition internationale Transantartica. Et là c'était avec des traîneaux à chiens s'il vous plaît. Mais enfin il fallait ça parce que c'était quand même 7 mois de traversée de l'Antarctique, si je ne me trompe pas, 6300 kilomètres. Enfin c'est une folie, une folie comme il est capable d'en commettre. Il a enchaîné des tas d'expéditions scientifiques en Antarctique, sur le volcan Erebus, un hivernage au Spitsberg. Et tout ça pour préparer quoi ? Pour préparer une... Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. So far so good, comme on dit en anglais. Très bien. Et donc c'est un panorama rapide de sa vie. Pourquoi un hivernage au Spitsberg ? C'est parce que Jean-Louis Etienne avait dans l'idée de faire un bateau, une goélette qu'il a construite, qui s'appelait Antarctica, avec comme objectif de faire une dérive arctique pour étudier un peu ce qui se passe sur la banquise. Chose dite, chose faite. Le bateau a été construit, et vous le connaissez tous, puisque ce bateau a eu une longue vie. Après être passé entre les mains de Peter Bleck, il est devenu Tara. Vous connaissez tous la goélette Tara Océan, qui est maintenant un navire océanographique qui sert à toutes les expéditions scientifiques autour du monde et qui a des résultats scientifiques remarquables. Donc Tara est passée il n'y a pas très longtemps à Bordeaux. On a eu la chance de le recevoir là. Et donc c'est vraiment... Vous avez le constructeur de Tara devant vous, ce qui n'est quand même pas banal. Voilà, donc je vais arrêter là sur la présentation de Jean-Louis, parce que c'est tellement... Voilà, c'est riche. J'espère qu'il vous en dira beaucoup plus. Je voulais juste reprendre, pour illustrer un peu peut-être ce qu'est sa vie, le sous-titre d'un de ses livres, Persévérer, et qui me plaît beaucoup, c'est On ne repousse pas ses limites, on les découvre. Et je pense que de ce côté-là, Jean-Louis Etienne a vraiment découvert... Peut-être pas encore découvert ses limites, d'ailleurs. On en reparlera à la fin, parce qu'il y a toujours plein de projets. Voilà, donc si on est là, vous aurez compris, ce n'est pas pour parler de Grand Blanc, parce qu'il y a eu tous ces exploits dans le Grand Blanc, dans la Grande Bleue. Et là, on parle de vert, puisque vous avez tous vu à l'entrée ce livre. Et donc, nous sommes un peu surpris. Tiens, Jean-Louis Etienne va nous parler d'arbres. Oui. Écoutez, je vais vous parler d'arbres. Racontez-nous pourquoi. En fait, c'est vrai qu'on me pose la question comme si je vivais dans un camp où il n'y en a pas, où je n'en avais jamais vu. Et vous avez vu sur la couverture du livre, ceux qui l'ont vu, c'est effectivement mon bureau. C'est mon bureau et l'homme en blanc, c'est moi. C'est dans le Tarn, j'ai construit ça avec un charpentier, je l'ai dessiné, je l'ai construit avec un charpentier. Et quand les éditions Paulsen, Isabelle Parent m'a demandé de faire un livre sur ce que tu as évoqué, Tourneur Fraiseur, c'est vrai que je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Et donc, j'ai fait une formation professionnelle. Et je voulais faire menuisier, donc effectivement, les arbres, le bois, j'ai toujours aimé le travail du bois. J'ai fait toujours du travail du bois. Mais au collège, il n'y avait pas de place dans la section menuiserie. Merde. Et un peu comme ça, j'étais pas content. Et on m'a mis ce ajustage, tourneur fraiseur. Et donc, j'ai fait cette formation-là, tourneur fraiseur. Mais qui a été très, peu importe à la limite que c'était du bois ou du fer, mais ce qui était intéressant dans la formation, c'est... J'en parle parce que c'est beaucoup d'actualité, la formation professionnelle, quand un enfant a des difficultés d'intérêt. Il n'est pas idiot, mais il a de manque d'intérêt en milieu scolaire. La formation professionnelle, c'est quelque chose qui m'a redonné l'envie, parce qu'on est noté sur les choses que l'on fait avec ses dix doigts. C'est autre chose, vous voyez. Alors, c'est un squelette, c'est une ossature. C'est-à-dire que, bon, en tourneur fraiseur, on avait 40 heures par semaine. J'avais 14 ans. On avait 16 heures d'atelier, de la technologie de construction, de la technologie des matériaux. Et donc, on apprend des choses de la vraie vie. Et ça m'a intéressé. Et donc, tout d'un coup, je me suis redéployé dans le milieu scolaire. Et on m'a orienté ensuite vers le bac technique. Je suis rentré en seconde du bac, le bac technique. Et là, on va rejoindre l'arbre, hein, Françoise. Et là, on m'a donné donc le bac. Qu'est-ce que je vais faire avec le bac ? Je n'avais pas imaginé ça. Et donc, on avait une journée d'orientation professionnelle avec des gens compétents qui vous écoutaient pour vous dire, peut-être que vous faites ça. Et moi, je voulais une vie dehors, quelque chose, tu vois. Une vie dehors. Et donc, ingénieur des osées forées. Vous voyez ce que j'ai dit. Et on me dit, mais non, si vous voulez vivre dehors, il vaut mieux être garde forestier. Parce que si vous êtes ingénieur des osées forées, vous allez gérer des stocks de bois dans des bureaux. Et donc, ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc, j'ai fait médecine. C'est tout à fait logique. À une époque, je dois avouer, où c'était plus facile de rentrer à la fac. Aujourd'hui, c'est infernal. C'est catastrophique pour le métier de médecin. Pour les médecins, c'est dramatique. C'est une espèce en voie de disparition. On a mis des portes d'entrée qui sont infranchissables et qui ne servent à rien. Donc, j'ai bénéficié, je dirais, de la facilité qu'on avait. Bon, il fallait quand même travailler. Il n'y avait pas un concours assassin comme ça. Et puis après, j'ai fait interne en chirurgie. Après le concours d'internage, j'ai fait chirurgie. J'adorais l'orthopédie. On met des vis, des plaques, des broches. On est reparti dans la menu. J'avais un sapé, moi, déjà, de pose de plaque. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que si jamais vous avez dans votre entourage des jeunes qui n'ont pas d'intérêt scolaire, la formation professionnelle est intéressante parce que l'ambition, le talent, l'appétit, tout ça, c'est là. Mais vous voyez, ça ne peut pas s'épanouir, là, quoi. Et à partir du moment où vous avez trouvé le bout de la pelote, vous voyez, c'est ça que je veux faire. Et bien, juste un exemple, j'habite à Paris et à côté de chez moi, il y a un lycée professionnel. À la rentrée, je passais devant, là, à la rentrée scolaire. Je passais devant, il sortait, c'était midi. Et il y en a un qui dit à l'autre, t'es en quoi, toi ? J'étais là, je passais. Il dit, en pâtisserie. Il dit, putain, c'est génial. Et dans le putain, c'est génial, j'ai compris qu'il avait trouvé ce que j'appelle le bout de la pelote, vous voyez. Donc voilà. Donc moi, j'ai bénéficié parce que c'est une construction très riche, en fait. Moi, j'ai plein d'outils, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a que l'anglais. On n'était pas bien formés au collège technique de Mazamé dans le Tarn. Mais non, je me suis rattrapé. Voilà, c'est ça. La formation sur le Tarn. Et donc, j'ai vécu beaucoup dans le Tarn, à la campagne. Je suis venu à la campagne. Il y avait les champs, derrière, chez moi. Et les bois, les arbres font partie de ma jeunesse. C'est encore un peu tôt, mais au mois de mai, par là, quand il y a les pies qui ont leur plume, mais avant qu'elles partent du nid, moi, j'avais des pies apprivoisées, j'avais des tourterelles des bois apprivoisées, j'avais des oiseaux comme ça, parce que je vivais à la campagne. Et donc, j'étais... L'arbre faisait partie. Et donc, vous avez compris, à travers le bois, le bois, la nature, tout ça, l'arbre a toujours fait partie de... Et je rejoins la question du départ, parce que je ne l'ai pas perdue. Quand les éditions Paulsen, donc Isabelle Parent m'a demandé d'écrire un livre sur ce que je viens de vous raconter, vous voyez, le travail du bois, l'apprentissage, la construction des cabanes, etc. Je suis entré dans l'arbre, tout d'un coup, un peu plus dans la biologie de l'arbre, dans la physiologie de l'arbre. Et donc, j'ai consacré ce livre... Alors, c'est comme ça que cet arbre est venu... C'est formidable, parce que je n'ai pas besoin de lui poser des questions. Il répond avant. Parce qu'en fait, je voulais reparler de Jean-Henri Favre, ce grand naturaliste du 17e siècle, qui est cher à ton cœur. Et ma question était toute bête. Comment un médecin devient naturaliste ? Mais c'est plutôt le contraire, si je comprends bien. C'est un naturaliste qui est devenu médecin. Quand on regarde les expéditions des explorateurs, Bougainville, La Pérouse, Dumont-Durville, il y avait toujours à bord les naturalistes qui étaient des médecins. C'était des médecins, souvent, qui avaient fait médecine. C'était une culture générale en sciences. Et moi, la formation que j'ai, où certainement il y a des médecins dans la salle ou des gens qui ont fait des sciences naturelles, la vie, c'est fascinant. La vie, c'est fascinant. Et on le perd de vue, un peu. Comme c'est fascinant, la vie. Parce qu'on ne crée pas la vie. On l'emprunte, vous voyez ? On ne crée pas la vie. Alors, il y a beaucoup de mamans qui sont là, et donc, il dit, mais moi, j'ai fait un enfant. Mais vous avez fait un enfant avec deux cellules vivantes, déjà. Un ovocyte qui rencontre un spermatozoïde qui va faire une cellule vivante. Alors, ça fait longtemps que les alchimistes essayent de faire de la vie dans un tube à essai. On met tout ce qu'il y a dans le corps, du calcium, du magnésium, du phosphore, de machin et tout, puis on éclaire le Big Bang. Au fond, il n'y a rien. Rien n'apparaît qu'on fait des protéines. On arrive à faire des protéines, qui sont les briques de notre squelette. Mais jamais, jamais la vie n'est apparue. Donc, rien que ça, quand on est responsable en tant que médecin de la vie, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et c'est tellement fascinant. Et c'est tellement supérieur à nous au sens où on ne sait pas le faire, vous voyez ? On ne sait pas faire un organisme vivant. On sait faire tellement de choses. Mais on ne sait pas faire un organisme vivant avec de la matière minérale neutre, vous voyez ? C'est déjà un des miracles de la vie. Je trouve ça assez apaisant, tellement ça nous dépasse. C'est formidable. Alors, on revient au bois, via la cabane. Oui. Donc, j'ai une phrase que j'ai adorée de ce livre. C'est, la cabane est comme un monastère fait de murs protecteurs et de liberté d'esprit. Ah oui. Alors, j'aimerais bien que, Jean-Louis, tu nous décrives un petit peu ta cabane idéale, peut-être ? Oui. La cabane idéale, effectivement, elle est en bois, bien sûr. Elle est en bois. Elle est celle que j'ai faite. J'en ai fait plusieurs. Où j'habite quand je vais dans le Tarn. C'est voir sans être vue, déjà. Donc, elle est en bois. Elle est dans la forêt. Alors, elle n'est pas construite sur les arbres. Elle est construite au cœur de la forêt, surpilotie. Parce que ce sont des chaînes pubescents qui ne sont pas assez fortes. Et puis, construire une maison en utilisant les arbres comme socle, c'est compliqué parce que ça bouge. Tandis que ça, elles sont construites surpilotie. En acacia. C'est de l'acacia. Donc, l'acacia est assez imputressible. Donc, vous pouvez faire des piloties en acacia. Et elles sont en peintes douglas qui a été construites, qui a été très développées il y a à peu près un demi... Un peu plus que ça, mais c'est-à-dire presque un siècle, sur la montagne noire, dans le secteur du Tarn. Et donc, ça vient de là. Et le toit est végétalisé. Donc, on ne me voit pas. On ne voit pas le toit. Et elle est perchée. Ça, il fallait qu'elle soit perchée. Et... Je ne sais pas pourquoi les petits, ils aiment toujours un peu... Un peu les trucs perchés. Mais elle est... Et pour revenir à ce que tu disais, le monastère, c'est... Les idées viennent parce qu'il ne s'y passe rien. Et donc, c'est... On est en germination, je trouve, dans ces cabanes. Et c'est vrai que... J'ai référence au monastère. Les moines ont fait un choix. Un choix d'avoir une vie tranquille. Et... Avec une vie consacrée à la méditation, à réfléchir à des choses qui sont extraterrestres. Et je trouve que la cabane est propice à ça. On a des visites d'oiseaux de moins à moins. Alors, j'ai construite il y a presque 30 ans. Eh bien, il y a beaucoup moins d'oiseaux. Il y avait des oiseaux communs, des troglodytes, des tourterelles des bois, des jets, il en reste encore pas mal. Des rouges-gorges, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques hups qui sont là. Des loréaux, très peu. Donc, j'assiste à, effectivement, cette régression parce qu'en étant dans la forêt, une forêt qui est... C'est une forêt pentue, comme ça. Donc, il y a le soleil toute la journée et, au fond, les Pyrénées. Donc, ce que tu évoques, c'est cette perte de biodiversité globale et cette chute du vivant sur toute notre planète. Et, en fait, ça fait une transition directe sur l'arbre qui n'est pas que ce qu'on voit, mais toute une richesse incroyable de micro-organismes dans le sol. Et ça, on a des scientifiques extraordinaires en France qui parlent de ça, qui écrivent des livres formidables, comme Marc-André Sélos. Et je veux bien que tu développes un petit peu, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, à quel point un arbre, ce n'est pas que le tronc et les branches et la fondation, c'est essentiellement ce qui se passe sous terre. dessous. L'arbre est un être de transition entre le ciel et le sol. Et il va puiser dans le sol tout ce dont il a besoin et il l'enrichit en même temps, en permanence. Alors, donc, effectivement, j'ai parcouru l'arbre avec ce livre à travers tous ses étages, en commençant parce que tu évoques ce qui se passe dessous et qu'on ne voit pas. Et j'ai eu une émotion. À Paris, je passais le long d'un chantier qui creusait à côté d'une allée de marronniers. Et donc, à un moment donné, il y a une racine qui sort et je l'ai ramassée et j'ai marché un moment avec cette racine et tout d'un coup, je me dis, mais c'est vivant. C'est vivant, vous voyez. Et une racine qui vit dans le sous-sol parisien, qu'est-ce que c'est que sa vie, vous voyez, qui va chercher les interstices entre les parkings bétonnés, le sol, le machin et tout. Et là, quand vous entrez dans ce qui se passe dessous, on rejoint ton interrogation. Il y a un mycélium, il y a un tapis, il y a des filaments de champignons tout blancs que l'on ne voit pas, mais parce que les champignons, ce que l'on voit, c'est quelque chose qui sort, mais qui est un épiphénomène, je dirais, de tout ce qui se passe dessous. ce sont des mycéliums, ce sont des filaments blancs de champignons qui travaillent avec les racines. L'arbre, il a besoin de ça. Il y a une collaboration totale entre les deux et le mycélium, il va chercher plus profond l'eau dont l'arbre a besoin. Et donc, il y a tout ce travail de fixation de l'eau, des sels minéraux, de l'enrichissement de tout ce qui vient des feuilles qui tombent là. Il y a un humus, donc ça capte, ça fixe l'eau. Voilà, ça c'est tout le travail qui se passe dessous, c'est-à-dire que c'est un sol vivant et l'arbre entretient ce sol vivant. Alors, il n'y a pas que les arbres, il y a toutes les formes de plantes dans les haies, des choses comme ça, les petites haies. Ils maintiennent la vie, l'humidité dans le sol. Et puis, il y a le tronc. Alors, le tronc, le tronc, c'est un stock de carbone. Quand vous allez chez Castorama ou Leroy Merlin, les bricoleurs, quand vous allez acheter une planche qui pèse 2 kilos, vous avez acheté 1 kilo de carbone. La moitié du poids du bois sec, c'est du carbone. 1 kilo de bois, une planche de 2 kilos, je ne sais pas combien elle pèse celle-là, mais la moitié du bois de cette table, du poids, la moitié du poids de cette table, en bois, c'est du carbone. Donc, vous voyez la fixation du carbone qui se fait et il se fait grâce à, effectivement, cette magie qui est la photosynthèse dont on va peut-être parler. C'est très bien décrit dans le livre. Je vous engage à lire avec attention ces chapitres techniques sur la biologie de l'arbre parce que ça se lit comme un roman et c'est un vrai bonheur et ça éclaire beaucoup si vous n'êtes pas biologiste ou spécialiste ou si vous n'avez pas de notion de ce que c'est qu'un arbre et comment fonctionnent ces végétaux. Et donc, du coup, toi, quand est-ce que tu as pris conscience de cette importance dans les écosystèmes terrestres ? Oui. Je rebondis sur ce que tu viens de dire de la compréhension des choses dans ce livre. Moi, j'ai une tentation pédagogique ancienne. J'ai toujours aimé ça. Expliquer. Parce qu'en fait, expliquer, c'est d'abord expliquer à soi-même. C'est comprendre les choses. Et tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, Jean-Henri Fabre qui est un naturaliste 1860-70 qui était un pédagogue extraordinaire c'est lui qui écrivait les livres scolaires sur tous les sujets qui concernent la vie dans la nature. Jean-Henri Fabre. Et la pédagogie, la façon dont il l'a, il y a des termes imagés, ça a été surtout un entomologiste. Il a fait dix grands chapitres sur l'entomologie. Mais là, je vous invite juste à regarder un des, il ne faut pas tout lire, c'est très extrêmement compliqué, mais un des chapitres comme il décrit la vie d'un insecte dans le sol, heureusement, d'une manière générale. Et donc, Jean-Henri Fabre m'a beaucoup inspiré dans la recherche des mots simples, des images qu'on peut retrouver. J'aime expliquer. Donc, en fait, expliquer ce qu'on a bien compris et cette sensation de l'importance capitale de l'arbre sur Terre, enfin, pas sur la planète puisqu'il y a l'océan quand même où il n'y a pas d'arbre, mais sur la planète et sur la Terre, sur les écosystèmes terrestres, à quel moment, parce que tu étais sensible à l'arbre, mais cette intellectualisation de l'importance de l'arbre telle que tu l'as décrit dans le livre... Oh, mais c'est quand même en écrivant, en écrivant, quand on va chercher les choses, les termes justes. Parce que la pédagogie, c'est passer au tamis des phénomènes complexes pour arriver à sortir quelques mots qui sont pertinents, qui ne dénaturent pas le propos et qui permettent d'illustrer, d'imager. Et donc, on s'est arrêtés en chemin avec le tronc et on arrive dans les branches, dans les feuilles. Et alors là, si vous voulez, c'est là que l'arbre se nourrit déjà. Et alors, il se nourrit de la sève, déjà qui lui amène de l'eau et des sels minéraux. Mais pour faire monter la flotte là-haut, au départ, sous le sol, il y a l'osmose, par osmose, vous voyez ce que c'est l'osmose ? Par osmose, si vous voulez, il y a une espèce de captation de l'eau qui est derrière. Puis ça monte dans le tronc. Là, par capillarité, ça va monter. La capillarité, c'est quand vous prenez un morceau de sucre ou le trompeur dans le café, le café monte au-dessus de la surface du sucre. ça, c'est la capillarité. Donc ça monte, mais à un moment donné, il faut y en avoir et l'arbre transpire. C'est la transpiration de l'arbre qui fait monter tout en haut la sève. Et l'arbre transpire un arbre, un chêne bordelais, enfin d'ici quoi, transpire 200, un chêne adulte de 60 ans par exemple, 70 ans, transpire 250 litres par jour. Je vous vois tous faire comme ça. Moi, c'était pareil. C'est pareil. Quand j'avais sous-estimé totalement, je savais que ça perdait 250 litres par jour. Une forêt de hêtres, un hectare de forêt de hêtres, transpire 25 mètres cubes par hectare, un hectare de forêt de hêtres par jour. Et la forêt amazonienne, c'est 40 mètres cubes à l'hectare par jour. Donc voyez ce rôle d'évaporation qui va faire monter, on appelle ça l'évapotranspiration, donc sous l'action du sol, donc là, les sels minéraux et l'eau arrive là-haut, sous l'action du soleil, les cellules vertes, la chlorophylle, vont capter le gaz carbonique qui est dans l'air. Il y en a plein, là, on ne le voit pas. Capter le gaz carbonique qui est dans l'air, elles vont faire du glucose sous l'action du rayonnement du soleil et libérer de l'oxygène. Donc voyez déjà ce rôle important, capter le gaz carbonique, se nourrir, se déployer, stocker le carbone et libérer de l'oxygène que nous respirons. C'est un des rôles essentiels dans la régulation du climat. Vous avez compris que c'est un rôle essentiel dans la régulation de la composition de l'air et donc du climat. C'est aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, le gîte et le couvert de la biodiversité, tout ce qui se développe, qu'abrite l'arbre. Francis Allais, si vous vous intéressez aux arbres que vous connaissez, qui s'est beaucoup intéressé à la forêt tropicale, il est monté là-haut. Il est monté, même si on pourrait le faire dans les forêts bordelaises, dans les forêts de Pins certainement aussi. Vous installez là-haut et puis on ne voit pas tellement, mais vous mettez un... Ils avaient mis un... C'est le radeau des cimes qui est bien... Ah oui, le radeau des cimes, génial. C'est une des plus belles... Expérimentations. Expérimentations, génial. Donc avec un radeau gonflable, ils sont allés s'installer là-haut. Et donc, ils mettent une sorte de gaz dans un cadre comme ça et la lumière. Et là, ils sont envahis par une multitude d'insectes qu'on ne peut pas imaginer, qui n'étaient même pas connus. Donc ça nous donne une idée de la quantité, si vous voulez, de la vie qui se passe au niveau de la canopée, au niveau des arbres. Et tout ça, c'est important. C'est important, effectivement. Ça rend le lieu vivant. dans les endroits aujourd'hui où on a fait du remembrement, où on a rasé les haies, où on a rasé les arbres. Effectivement, remettre des haies, remettre des arbres, c'est ce qui va amener de la vie de nouveau. Pour rebondir sur tout ce qui vient d'être dit, j'ai été très touchée de la citation que tu fais au tout début du livre, la citation de Chico Mendès. Chico Mendès était un petit paysan exploitant les VA en Amazonie et il est devenu un grand militant de la protection de la forêt amazonienne. Ça a fait qu'il a été assassiné, d'ailleurs, comme beaucoup de ses personnages qu'il aurait maintenant dans les 80-85 ans. Et il disait, et c'est cité dans le livre, c'est quand j'étais jeune, je défendais mes EVA. Ensuite, j'ai défendu la forêt amazonienne. Maintenant, je sais que je défendais l'humanité. Et c'est vraiment, c'est touchant parce que ça résume bien ce parcours de quelqu'un qui voit de plus en plus large l'importance de l'arbre et de la forêt dans notre vie d'humain. Vraiment, c'est l'humanité, ce n'est pas la planète. La planète, elle s'en fiche, ça va, elle s'en sortira sans nous. Mais par contre, pour l'humanité, l'arbre est capital. J'ai été touchée que tu aies parlé de ça. Juste, je regarde vite fait l'heure, voilà. Moi, j'ai une petite anecdote que je vous raconte parce que j'étais, là-bas, j'ai été amusée de l'anecdote du sourcier. Alors moi, je suis très intéressée de savoir si vraiment tu as ressenti quelque chose dans la bague. cette maison que j'ai achetée, c'est sur un coteau, une cuesta, une cuesta boisée de chêne. Et donc, j'ai acheté ce terrain, il y avait une maison qui m'a permis de me déployer un peu avec des maisons dans un ossature bois. Et donc, je voulais mettre un puits. Et donc, j'ai fait venir un sourcier et donc, il est venu avec son matériel. Puis ça, comme ça, il croisait, il m'a dit qu'il faut creuser là. « Tu veux essayer ? » Il m'a dit. « Oui. » Et « Ouh ! » Ça faisait pareil. Et donc, je me dis, « Peut-être que j'ai pas besoin d'un sourcier, quoi. » Et c'est pas sourcier. Et il me dit, « Mais à quelle profondeur tu le mets, toi ? » « Ah, voilà. » C'est à 8 mètres. Je ne sais pas comment, mais à la sensation qu'il avait, lui, de la réaction. Parce que c'est une vraie réaction. Vous voyez, vous le tenez à peine, là, le biais. Ça bouge comme ça. Et donc, lui, il m'a dit « C'est à 8 mètres. » Je ne sais pas, je ne l'ai pas creusé. Mais il m'a dit « Il y a quelque chose qui est simple, à la limite. » Il me dit, « Regarde, regarde où on a trouvé l'eau. » Et effectivement, là où on avait trouvé l'eau, c'était les plus gros arbres de la forêt. Vous voyez, ils avaient de quoi se nourrir, de l'eau, des sels minéraux, tout ce qu'il faut. Et donc, si vous voulez avoir creusé un puits quelque part, s'il y a des arbres, de préférence, là où il y a des gros arbres, ça veut dire qu'il y a un synclinal dans le coin qui fait que... Et pourtant, c'est sur une cuesta très... Vous voyez, ce n'est pas très haut, mais c'est quand même surélevé par rapport à la plaine. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que les synclinaux, on appelle ça un synclinal, c'est cette circulation de l'eau qu'il y a sous terre qui va d'un endroit à l'autre comme ça. Super. Alors maintenant, j'ai envie d'évoquer... C'est un peu notre génération. On avait Maxime Forestier qui chantait « Comme un arbre dans la ville ». Vous l'avez peut-être en tête, cette chanson. J'aimerais bien qu'on parle de la place de l'arbre dans la ville, justement. Parce qu'actuellement, on est quand même... Il y a des questions prégnantes sur le réchauffement, sur les îlots de chaleur, sur comment on va vivre en ville à l'heure du changement climatique. Donc, quel est l'impact du verdissement de la ville et comment on peut garder nos arbres, en tout cas, ou les mettre à l'honneur en ville ? Oui, j'ai appris qu'on en avait coupé quelques-uns dans le secteur. Ça met tellement de temps à se déployer qu'il faut réfléchir avant d'en couper. Ça met des années avant qu'il y ait de l'ombre sur la place Gambetta. On ne la verra pas, nous. C'est dommage. Et l'arbre dans la ville, il va devenir important. Important parce que ça ne vous a pas échappé qu'il y a des canicules qui arrivent comme ça et un endroit qui est complètement déboisé où il n'y a pas d'ombre. Ce qui fait la canicule, c'est que le sol, le goudron noir, le béton, il capte et il met du temps, il ne va pas se refroidir. C'est comme ce qu'on appelle l'échauffage à accumulation. Quand vous avez de la brique réfactère dans un poêle, la brique réfactère qui accumule, la ville, c'est un accumulateur de chaleur parce que c'est un capteur, parce que la route est noire, etc. En fin de journée d'une journée de canicule, vous pouvez à peine toucher le goudron tellement il est chaud. Voilà, donc le fait de déployer un arbre, c'est quelque chose qui va permettre de mettre de l'ombre et de l'humidité. Vous avez compris cette hygrométrie. Je reviens à la bande de Halley. Quand on travaille sur la canopée en forêt amazonienne, 40 mètres cubes d'eau évaporée par jour, ils décrivent ce qu'on appelle les rivières volantes. Les rivières volantes. C'est-à-dire que cette humidité qui est prise par des courants d'air comme ça qui se déplacent, ça fait comme des vraies rivières. Donc vous imaginez le maintien d'une hygrométrie que l'arbre va aller chercher en profondeur avec ses racines. Il est capable, l'arbre, d'aller chercher l'eau dans le béton entre les parkings, machin et tout. Il va aller loin, très bas, il fait du boulot et le mycélium va l'aider pour aller chercher l'eau profonde qui va nous amener. Ce sont des choses, quand on l'a compris, un arbre, si vous voulez, c'est fondamental. Et donc en ville, c'est bien. En plus, ça permettrait peut-être d'entendre des oiseaux aussi en ville parce qu'ils vont venir nicher. Ça serait assez sympa. Donc l'arbre dans la ville, puis c'est un repère. C'est un repère, c'est quelque chose où ça rend la ville humaine, je trouve. Ce sont des lieux de vie et donc c'est important d'en planter. Mais plantez-les aussi chez vous, si vous êtes là, vous aimez les arbres. Alors « Aux arbres citoyens », c'est un titre que je n'avais pas choisi. J'avais dit « L'arbre », j'avais comme titre en tête « L'arbre et l'avenir de l'homme ». M'image à Aragon, « L'arbre et l'avenir de l'homme ». Alors, on a été une soirée de copains de la course autour du monde de Pendwick. Il y avait Titon Lamazou, Philippe Poupon, des gens qui étaient des équipiers avec qui j'étais là et on discutait. Chacun parlait un peu de sa vie. Moi, je dis « Je viens d'écrire un livre sur les arbres. C'est quoi aux arbres citoyens ? » Ça n'avait ému personne. Et en partant, je suis parti. J'ai dit « Eh, vous avez compris, les gars. Aux arbres, un citoyen. » Et tout le monde dit « Mais c'est ça, le titre. » Voilà. Et je l'ai... C'est un slogan, mais on m'a dit qu'il était bien. Alors je... – On va le retenir, en tout cas. Ça, c'est certain. – Vous voyez ce que je veux dire ? C'est totalement différent. J'avais un peu intellectualisé ce truc-là, mais il m'a dit « Mais non, il faut réveiller la population. » Aux arbres, aux citoyens. – On retient, en tout cas, le slogan de ça, c'est certain. Je reviens sur l'enfance, sur le bois, sur cet amour de travailler le bois. Et juste, c'est pour ouvrir sur un petit quelque chose qui me tient à cœur. C'est que je remarquais quand même quand tu travaillais le bois, c'était souvent pour faire des bateaux, des petits bateaux. – Ah, j'en ai fait. – Déjà. – Ah oui, oui. Mais dans le sec... Enfin, pas tout à fait là, mais oui, j'ai fait un bateau. J'ai fait un bateau, j'ai fait une guitare. Ma première guitare, c'est moi qui l'ai faite. Mais les petits bateaux, c'était... J'étais tout petit. – À Andernos. – À Andernos. – À Andernos. – À Andernos, je suis venu deux années consécutives en colonie de vacances à Andernos. Et donc, il y avait des pains maritimes et donc, il y avait des écorces assez épaisses, vous voyez. Et donc, j'avais un canif. On avait droit à des canifs à ce moment-là. Donc, j'étais venu avec un canif et avec une écorce. Ça se taille très facilement. Une écorce, on peut faire une forme de carène de bateau et donc, avec un peu de... Avec des aiguilles de pain, on faisait un mât, un truc comme ça et on le prenait dans la poche. On était quelques-uns à faire ça, mais j'adorais faire cette forme-là. Et donc, on allait la faire flotter au bassin d'Arcachon quand il y avait de l'eau. Elle n'était pas tout le temps là. Vous voyez ? Et je me souviens très bien, il fallait marcher assez longtemps pour aller jusqu'à l'eau qui n'était pas toujours là. Il y avait beaucoup d'algues sur le... Il y avait des algues salées, je me souviens, on revenait tout salé. Et voilà. Mais je construisais des bateaux... Je me disais peut-être que c'est resté cette envie de construire des bateaux, non ? Oui, oui, oui. Ça n'a pas suivi jusqu'à Antarctica, jusqu'à... Oui, en fait, le bateau, c'est l'évasion. La plage, on est enquisté là, quoi. Et le bateau, j'ai découvert le bateau comme un outil de liberté. Vous partez d'ici, là, d'Arcachon, le monde est à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cet univers océanique qui nous entoure. Donc, c'est cette notion-là que j'ai développée après en construisant des bateaux. Tu l'as mentionné, effectivement, j'ai fait ce bateau qui s'appelle Tara aujourd'hui. Je l'ai fait pour les régions polaires pour étudier l'océan Arctique, pour refaire la dérive de Nansen. Nansen était un navigateur formidable héros qui a fait le premier à la dérive arctique. Son bateau a été pris dans les glaces, il s'appelle le Fram. Il a dérivé avec la banquise, il partait au pôle Nord étudier l'océan Arctique. Et donc, j'ai mon idée, j'ai voulu refaire le centenaire de Nansen en faisant ce bateau. Et comme tous ces projets un peu audacieux, tout le monde me disait il va se faire broyer comme tous les bateaux, etc. L'idée, c'était d'avoir un bateau rond comme ça, fort, de manière à ce que s'il y a une compression, il peut monter. Alors, j'arrivais à convaincre personne. Et dans l'avion, j'allais à Toulouse. Dans l'avion, je rencontre un copain qui était avec moi à Mathelem. Parce que j'ai fait une terminale math. Et il me dit, mais moi, je suis prof de mécan super-héros à Toulouse, à l'école super-aéronautique. On vient de recevoir un programme quatia-aviation qui était en 87. Un truc nouveau, quatia-aviation. Il me dit, on peut faire de la simulation, du transfert de contraintes, etc. Il me dit, cet été, il n'y a pas d'élèves et on peut en faire. Voilà. Il a fait un dossier avec des formes absolument géniales qui permettent aujourd'hui. Il a traversé tout l'océan Arctique en dérivant. Il n'a pas une bosse. Il a épousé cette compression. Ça fait un peu de bruit. Mais il marche très bien et il est là pour longtemps parce qu'il est solide. 4,5 cm d'épaisseur d'aluminium, la coque. Juste pour vous dire, ce n'est pas n'importe quel bateau. Vous avez l'occasion de le visiter un jour quand il passe à Bordeaux ou si vous le croisez ailleurs. N'hésitez pas, c'est vraiment, c'est spectaculaire. C'est une goélette extraordinaire. Et donc, moi, j'aime bien parler des projets de Jean-Louis parce qu'ils sont toujours hors normes. Et j'aimerais bien qu'on passe un petit moment à parler des futurs projets parce qu'il n'a l'air de rien, mais il en a toujours plein ses valises, des projets. Donc, du coup, j'aimerais bien qu'on parle justement d'exploration de ce qui trône dans la tête sur l'Antarctique et pourquoi l'Antarctique. Alors là, on vient de parler beaucoup des arbres, de sa capacité à capter le gaz carbonique. Vous avez compris. Mais la mer est un immense champ aussi de phytoplankton, de désherbes. On la voit bleue, la mer, mais elle est aussi verte. Il y a énormément de planctons qui jouent ce rôle-là, le même rôle que jouent les arbres ou le vert. Pas forcément les arbres, mais les prairies. Tout ce qui est du pigment de chlorophylle, que ce soit à terre ou en mer. Et en mer, donc, la mer est un immense capteur de gaz carbonique. Il y a un océan qui est mal connu. C'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, donc, c'est le continent du pôle sud. Et si vous rentrez à la maison tout à l'heure, vous enlevez le globe des deux clous, là. Vous devez avoir un globe à la maison ou alors un atlas. Mais vous regardez la planète avec le pôle sud devant. Vous allez vous rendre compte que l'hémisphère sud est un immense océan. Un immense océan qui unit les trois grands bassins, l'Atlantique, l'Indien, le Pacifique. Et il y a un courant qui fait le tour, qui unit ces trois grands bassins. Ça s'appelle le courant circumpolaire antarctique. il fait le tour. Et il est alimenté par des vents forts. Les 40e hurlants, les 50e rugissants, ce sont des vents qui entraînent ce courant circumpolaire. C'est un immense océan qui n'est pas connu parce qu'il est loin, il n'est pas fréquenté. Et c'est en même temps une immensité d'eau froide. Et l'eau froide est ce qu'on appelle un puits de carbone. Le CO2, dont on parle beaucoup, que l'on aime à l'excès, il se dissout dans l'eau froide. Donc les eaux froides sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Et donc cet immense océan autour de l'Antarctique est le plus grand puits de carbone océanique de la planète. On ne connaît pas sa performance. Combien il en absorbe, on ne le sait pas. Et donc toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ, c'est-à-dire on a besoin d'y aller, des mesures de longue durée sur au moins les quatre saisons. Et la question, c'était quel type de bateau, de vaisseau, de plateforme permet de séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Parce que des bateaux, il y en a quand même quelques-uns qui vont, quelques bateaux de course, mais bon, ils ont autre chose à faire quand ils sont sur leur super tribaran plutôt que de faire des prélèvements en mer. Et puis les bateaux océanographiques tels le Marion Dufresne ou les bateaux qui ravitaillent les terres artis françaises comme l'Astrolabe ou des bateaux comme ça. Mais bon, il y a bien des scientifiques à bord, mais ils passent ponctuellement. En plus, ce qu'ils prélèvent, c'est en surface, c'est complètement mixé par les grosses vagues énormes de ces zones-là. Et en fait, c'est des conditions très difficiles où on ne fait pas beaucoup de prélèvements. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste ? Juste les données satellites. Mais les données satellites, pour bien les interpréter, il faut quand même les caler avec la réalité. Voilà. ou l'idée géniale de PolarPod. PolarPod. C'est le projet de Jean-Louis. C'est un navire vertical. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour intéresser quelqu'un qui me dit alors sur quoi vous travaillez ? Vous avez trois secondes. Sur un navire vertical. Ah bon ? Un navire vertical ? Qu'est-ce que c'est un navire vertical ? Voilà. Et en fait, c'est un grand tube. Un grand tube qui fait 100 mètres de haut. Il y a 80 mètres sous l'eau. Le principe, c'est d'être pris dans des eaux profondes qui sont stables. C'est la surface qui est agitée. Voilà. Et à la surface, il faut un treillis. Quelque chose où la mer passe facilement à travers. On n'est pas percuté par les vagues. Donc c'est un grand flotteur et on va habiter dans la partie haute. Tout ce qui est sous l'eau, 80 mètres sous l'eau, c'est le flotteur. Flotteur avec des réservoirs, enfin des choses comme ça. Mais voilà, on habite surtout là-haut. Et nous allons mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. La capacité, entre autres, d'absorber le gaz carbonique, c'est une mesure qui est assez attendue par les personnes qui travaillent sur les climats parce qu'on a besoin... Les modèles climatiques sont faits du traitement d'une multitude de données. Donc la valeur d'une donnée, c'est ce que disait François, les satellites sont les meilleurs observateurs de la Terre parce qu'ils amènent une mesure qui se fait tout le temps, même le dimanche, même les jours fériés, même la nuit. C'est ça, la force du satellite. Ils passent, ils repassent sans arrêt et ils font cette mesure sur la durée. Et l'avantage de la mesure sur la durée, ça permet de voir s'il y a une tendance, une évolution. Mais ce que tu disais, c'est qu'on a besoin de valider au sol la mesure du satellite. Le satellite, il est calibré, mais on a besoin d'affiner. Et donc ça, c'est un des rôles de cette circumnavigation, de valider la mesure de quelques satellites. Donc échange d'atmosphère-océan. Et en plus, on va faire un truc, c'est qu'à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. Et on va mettre, nous, on n'a pas de moteur, on n'a pas de groupe électrogène, on a un navire silencieux. On va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau. Et par inventaire, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et donc, on va faire ça en permanence. Moi, j'ai fait des inventaires de faune, tu connais ça. Donc, sur un bateau, on est comme ça, ça bouge, on est malade. Et puis, la nuit arrive, et puis le brouillard est là, on s'arrête. Là, par acoustique, c'est quelque chose qui se fait à la continuité. Donc, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Alors, j'ai bien compris, Polarpod n'a pas de moteur. Polarpod se laisse dériver dans le courant antarctique. Donc, c'est du plancton, en fait, Polarpod. C'est du plancton. S'il y a des physiciens, c'est l'engrangien. Il n'y a pas une tête qui bouge. Les physiciens me disent que c'est l'engrangien. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est l'engrangien. On est entraîné par le courant. On est une forme de plancton. À la différence, c'est que ce qui est planctonique, ce qui est plancton, c'est qu'il subit les déplacements de l'eau. Nous, on a une capacité, quand même, on a l'obligation d'être manœuvrant. Donc, si jamais, par exemple, il y a un gros iceberg qui se présente, on ne va pas vite. On va à un nœud, un nœud 5. L'iceberg, il va peut-être pareil, vous voyez. Et donc, sur le radar, on va voir cet iceberg et puis au bout de peut-être deux, trois jours, on va se rendre compte que peut-être que nos rouges convergent et qu'il faut désécarter. Donc, on a des ailes, des voiles sur les côtés qui nous permettent, asymétriques, d'avancer un petit peu un crabe pour s'éloigner de la route. Donc, on est un plancton manœuvrant. C'est intéressant comme définition. Après, le bateau vertical, c'est du plancton manœuvrant. C'est pas mal. C'est un joli slogan. Donc, PolarPod, un grand balancier, une nacelle où les chercheurs s'installent, combien de temps ? Le tour va durer deux ans, mais il y a trois marins, quatre scientifiques et un invité qui sera moi de temps en temps. Je le fais pour y aller quand même. Et ça va durer deux ans, le tour, mais ils seront relayés. Il y a des relèves d'équipage tous les deux mois. Alors, ils sont relayés comment ? Ils seront relayés avec un navire, un supply, ce qu'on appelle un navire, c'est des navires des remorqueurs de haute mer, des choses comme ça. Donc, il va venir, le PolarPod, c'est un tube, il y a deux ailes de chaque côté et le navire habitailleur va venir sous l'aile comme ça, et par treuillage avec un harnais. On va faire des relèves d'équipage comme ça, un peu comme ça se faisait dans les phares avant. Je vous invite à aller regarder ça. Il y avait de l'audace, c'est incroyable. Les relèves d'équipage en mer, de phares qui sont en mer, c'était un exercice. Il y avait de l'audace. Les assurances n'étaient pas encore passées par là. Et par contre, j'aimerais bien que tu expliquent comment, parce que ce bateau vertical, il ne va pas partir de Cherbourg ou de Brest. Ah non, non. Comme ça, à la verticale. Non, effectivement, on va le tirer à l'horizontale. C'est un flotteur, il est tiré à l'horizontale, il y a une forme d'étrave, la nacelle a une forme d'étrave, donc on le tire. Et non, on le tire par le... Bref, c'est l'américain qui fait ça. On le tire par le ballast. Et à un moment donné, quand on arrive dans la zone de départ, on va balaster, c'est-à-dire on ouvre des vannes, des tubes qui sont dessous, ils vont se remplir d'eau de mer, petit à petit, peser comme ça, basculer jusqu'à la verticale. Et la position verticale va faire qu'il va partir comme ça, dériver en position verticale. On est autonome à l'énergie, on a six éoliennes de 3 kW chacune, on a un gros réservoir au lithium-ion de batterie, mais en fait, il y a un vent quasi constant. Et ce qui est intéressant, c'était, sur un gros navire scientifique, comme tu viens de l'évoquer, le Marion Dufresne, qui est un de nos fleurons, si vous voulez, qui ravitaille Kerguelen et sur ce parcours-là, ils font des mesures d'échange atmosphère-océan. Ça se fait déjà, si vous voulez, mais on va le faire sur la durée, etc. Et sur ces grands navires scientifiques, quand une équipe de chercheurs a la chance d'être embarqués, ils arrivent avec leur matériel, le tout, etc. Donc pendant un mois ou trois semaines de la mission, on collecte de la donnée, beaucoup, et puis on revient à Terre pour essayer d'analyser tout ça, pour faire une publication scientifique. Là, c'est totalement différent. On va fonctionner un peu comme la station spatiale, c'est-à-dire, il y a beaucoup de capteurs et très peu de personnes à bord. Il y a quatre qui font tourner tout ça. Donc il va falloir faire tourner tout ça en fonction aussi de la ressource énergétique. Donc il y a tout un protocole, si vous voulez, sur l'exploitation de tous ces capteurs. C'est inimaginable. Il y a un arbre de Noël de capteurs. Il y a tout ce qui a été mis là-dessus. Il y a aujourd'hui 43 institutions de 12 pays qui sont engagées dans le... C'est formidable. Tu nous donnes la conclusion. C'est un arbre de Noël. C'est un arbre de Noël de capteurs. Après le bateau vertical, le plancton motorisé, nous avons l'arbre de Noël. Donc en fait, c'est de nouveau un arbre, mais cette fois-ci dans l'océan. Oui, en fait, j'ai construit Antartica pour étudier l'océan Arctique et Polarpod pour étudier l'océan Austral. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vraiment que tu expliques, ce que je pense. Sur l'océan, ça paraît être éloigné du sujet de l'arbre. Et pourtant, comme tu l'as dit, le phytoplankton, c'est très, très important dans le captage du CO2. C'est important dans notre problématique actuelle de changement climatique. Donc c'était... Je voulais absolument que vous connaissiez ce projet parce qu'il est capital dans les recherches qui vont être menées dans les années à venir pour essayer d'anticiper les changements et de comprendre où on va en termes de changement climatique et de perte de biodiversité puisqu'il y aura aussi des enregistrements. Donc du coup, par rapport à l'arbre et par rapport aux autres projets, des projets comme le radeau des cimes, on reste dans les bateaux, le radeau des cimes avec Francis Allais, tu as déjà eu des idées de projets terrestres comme ça ou ça reste sur les pôles ? PolarPod, je travaille dessus depuis dix ans maintenant donc ça m'occupe. Mais le plus difficile, ce n'est pas... Il y a la partie technique, création, invention, quand on a cette liberté. Vous voyez, si on avait demandé à un groupe de chercheurs, il faut aller étudier l'océan Austral. Il y a une demande de la communauté scientifique d'aller étudier. Si on réunit des chercheurs océanographes, ils vont penser bateau. Et ce n'est pas tellement adapté. Vous voyez, ça a un besoin de revenir à terre pour... Ça consomme beaucoup de fioul, etc. Et donc, ce que j'ai par rapport à la communauté scientifique, c'est... J'ai une culture, bien sûr, j'ai été assistant d'université, j'ai une rigueur dans les choses, mais j'ai la liberté d'inventer. Et ça, il faut la garder. C'est intéressant d'avoir dans sa vie un petit coin de choses où on a les mains sur les manettes. C'est la créativité, elle s'exerce beaucoup là, à partir du moment où on a cette liberté. Et le Polar Pod, ce n'est pas un truc... Tous les chercheurs qui auraient été à la table, on leur aurait dit inventer un nouveau truc, ils auraient pu le faire. Mais on est souvent dans des structures très pyramidales où chacun se cantonne effectivement dans l'espace qui lui est alloué pour réfléchir, si on lui demande de réfléchir. Et vous voyez, le Polar Pod, c'est l'illustration des choses que l'on peut créer quand on s'octroie cette liberté. Et ça, c'est important. Quand on a une idée, l'idée, c'est précieux. Et c'est ce qui me nourrit, et c'est ce qui me nourrit certainement dans ce que vous faites, dans la chose qui vous appartient, qui est votre passion, qui vous passionne. Ça, c'est important à conserver, qui vous nourrit. Et c'est précieux, l'idée, chez un jeune, on a du mal, des fois, à savoir ce que l'on veut faire. Mais quand on a une idée, quand ils ont une idée, c'est important de les accompagner. De les accompagner dans un chemin comme ça. Il faut bien sûr l'encadrer, mais de les accompagner, de ne pas commencer à leur dire qu'il n'y aura pas du boulot, que ça ne sert à rien, parce que personne ne le sait. Vous voyez, moi, j'ai voulu, après la médecine, d'océanographie, parce que ça m'intéressait. Et je me suis inscrit à la fac, comme j'étais médecin, docteur, le doctorat, mais il y avait des passerelles, quoi. Je m'inscris en DEA. Premier cours, on a un prof, je ne le dirai pas, qui sait. On était une trentaine en DEA. Ses premières paroles, il dit, vous savez bien que vous soyez là, mais je ne vois pas tellement qu'il y aura de l'avenir dans l'océanographie. Assassins. Je me suis barré. C'est infernal. Vous voyez ce que je veux dire ? On est tous des petites plantules. On ne sait pas l'arbre que l'on va devenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important d'aider, d'arroser les projets comme ça chez les jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je pense que on peut le remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada